Nous allons corriger l'exercice 2. Pour que ce soit plus simple, j'ai commencé par nommer mes plages de cellules. Référence, c'est la plage A2, A6 sur la feuille 1. J'ai nommé produit, B2, B6 sur la feuille 1. J'ai nommé TVA, D2, D6 sur la feuille 1. J'ai nommé prix, C2, C6 sur la feuille 1. J'ai nommé article, sur la feuille 2, tous les articles. J'ai nommé heure, sur la feuille 2, toutes les heures. Après, ça va être plus simple pour utiliser les formules. Vous devez faire votre facture. La facture avec la fonction aujourd'hui, ça va me donner le jour d'aujourd'hui. Donc, vous mettez ça, vous inventez, depuis quand vous êtes client, vous inventez. Vous devez être capable de trouver le nombre de semaines avec une fonction que vous avez dû voir, ou que vous êtes en train de voir cet après-midi. Donc, ça va donc être la fonction semaine. La fonction semaine, ça va me donner mon nombre de semaines entre la date initiale de ma première facture et la date d'aujourd'hui, ou la date sur laquelle vous avez votre facture. Vous avez vos travaux, vos références, vos travaux. Comment on va faire pour calculer le nombre d'heures ? Donc, le nombre d'heures de tronçonnage, ça va être tout simplement, le nom, je vais prendre le tronçonnage, et je vais faire la somme des tronçonnages. Donc, si je fais la somme avec une condition, c'est la fonction SOMMSI. Donc, le nombre d'heures de tronçonnage, donc SOMMSI, article, B18, donc B18, c'est tronçonnage, et dans heure. Et après, vous déroulez votre formule. Pour que ce soit plus simple, c'est clair qu'il faut mieux mettre B18, parce que comme ça, ça vous évite d'écrire tronçonnage, débroussaillage, etc. Alors après, je veux le prix hors-taxe, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous alliez rechercher le prix du tronçonnage et multiplier par le nombre d'heures. Donc, on va aller rechercher la référence dans la feuille 1. Donc, je vais aller rechercher la référence 1, ici, et je vais ressortir le prix dans cette colonne-là. Quelle est la fonction qui va nous permettre d'aller rechercher une référence pour nous sortir un prix ? C'est la célèbre fonction recherche. Donc, je recherche à 18, c'est-à-dire ma référence, dans mes références, et ça me sort le prix. Et je multiplie, évidemment, par mon nombre d'heures, c'est-à-dire par, ici, par 237. On prend la formule et on déroule. Les nombres changent à chaque fois, c'est normal, parce que j'ai mis la fonction à l'air. Là, vous avez votre prix hors-taxe. Maintenant, je vais calculer le prix TTC, donc le prix de toute taxe, c'est-à-dire qu'on va ajouter la TVA. Ça va être le même procédé. On va aller rechercher la référence dans la feuille 1. Donc, ça va prendre ma référence. Par exemple, si je suis sur la référence numéro 3, ça prend la référence numéro 3, et je veux que ça me ressorte le taux de TVA. Donc, la formule sur laquelle on va avoir, donc, recherche à 18, donc je recherche toujours à 18 dans référence, je sors la TVA, et je multiplie, donc la TVA 1 plus le taux de TVA, et je multiplie par 10, 18, évidemment, le nombre d'heures. Et comme ça, donc après, vous déroulez, évidemment, et on va donc avoir la somme hors-taxe et la somme toute-taxe. Donc, j'ai mes deux sommes. Vous allez avoir une réduction. Alors, pour avoir la réduction, donc la réduction, si c'est inférieur à 10 000 euros, vous avez 3%, si c'est entre 10 000 et 15 000, vous avez 5%, entre 15 000 et 20 000, 7%, et supérieur à 20 000, 10%. Donc, les spécialistes de la fonction SI vont certainement utiliser une fonction SI, qui peut être un peu compliquée. Sinon, nettement plus simple, la célèbre fonction RECHERCHE. Alors, comment va-t-on utiliser la fonction RECHERCHE ? Donc, j'ai commencé par préparer un petit tableau, qui va se trouver ici, avec, ici c'est les montants, et ici c'est la réduction. C'est-à-dire que si vous avez entre 0 et 10 000, vous allez avoir 3%. Si vous êtes entre 10 000 et 15 000, vous allez avoir 5%, etc. Alors, la célèbre fonction RECHERCHE, elle va fonctionner comment ? Je recherche D25, donc D25, le montant hors-taxe. Je recherche D25 dans cette colonne-là. Donc, dans cette colonne-là, je recherche D25, K19, K22, d'accord ? K19, K22, qui sont bien rangés dans leur 300, et ça va me ressortir L19, L22. Donc, ça va me ressortir le nombre qui va être ici. Donc, par exemple, pour moi, j'ai 16 000 euros. Alors, que va-t-il faire ? Il avance, il est là, 16 000. Ah, il voit que 16 000 est bien compris entre 15 000 et 20 000. Il va donc me sortir une réduction de 7%. Donc, après, j'ai ma réduction de 7%. Donc, ça, ça me donne ma réduction de 7%. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? A multiplier par mon montant, donc D25. Donc, 7% multiplié par D25, le montant. Ça me donne donc ma réduction. Donc, voilà comment je peux avoir ma réduction. Une deuxième remise spéciale. Vous allez avoir l'arrondi du nombre de semaines depuis que vous êtes client. Donc, maintenant, on a calculé notre nombre de semaines. Je le divise par 10 et j'en prends l'arrondi. Donc, là, moi, je vais... Là, j'ai 27,7. 27,7, c'est-à-dire que je... Non, j'ai 277. 277 divisé par 10, ça va me faire 27,7. Je prends l'arrondi et je vais donc avoir 28 euros de réduction. Évidemment, il faut que ça se calcule. Donc, arrondi de D13, mon nombre de semaines divisé par 10. Le super cadeau, le super cadeau, avec la bonne blague du prof. Donc, est-ce que le dimanche de Pâques de l'année de votre première facture soit un dimanche ? Est-ce que c'est un critère, ça ? Est-ce que le dimanche de Pâques est toujours un dimanche ? Donc, on peut supposer que le dimanche de Pâques sera toujours un dimanche. Donc, ça, ça ne sert à rien. Donc, le nombre de semaines doit être supérieur à 100. Votre nombre de semaines, ici, doit être supérieur à 100. Et vous devez être enseignant. Donc, ça et enseignant. Donc, quelles sont les deux fonctions qu'on va utiliser ? La fonction si avec la fonction et. Donc, si B10 égale enseignant et qu'en même temps D13 soit supérieur à 100, alors, je vais vous donner un sécateur. Donc, vous pouvez toujours rêver pour avoir une tronçonneuse. Vous n'aurez pas de tronçonneuse. Sinon, je ne vous donne rien du tout. Donc, si B10 égale enseignant et que ce nombre-là soit supérieur à 100, alors, vous allez avoir un sécateur. Sinon, vous n'avez rien. Alors, maintenant, je veux que le montant à payer soit en vert si le montant est inférieur à 10000 et en rouge s'il est supérieur à 13000. Bien entendu, ça, ça doit se faire tout seul. Par exemple, si j'ai un montant de 57, j'aurais dû avoir ici quelque chose en vert. Donc, là, normalement, je devrais avoir quelque chose en vert. Donc, comment va-t-on faire ça pour que ça s'automatise tout seul ? Donc, on va vous cliquer sur votre cellule. Donc, format. Après, format. Formatage conditionnel. Votre condition. Vous devez tomber sur quelque chose qui doit ressembler à ça. Donc, si la valeur de la cellule est inférieure à 10000, alors, vous appliquez le style vert. Sinon, quand il va être supérieur à 13000, on va donc appliquer le style rouge. Donc, voilà, le style rouge. Donc, si la valeur de la cellule est inférieure à 10000, ce n'est pas le cas pour moi. Donc, c'est bien, ça m'applique bien du rouge. Donc, si la valeur est supérieure ou égale à 13000, là, je suis à 13 supérieure ou égale à 13000, donc ça m'applique bien du rouge. Vous aviez en plus à faire la partie, donc je vous rappelle, pour le CCF, on aura forcément une partie analyse écrite. C'est-à-dire qu'il faut m'expliquer, donc la question 3 et 4, il faut m'expliquer ce que vous allez faire pour pouvoir essayer de répondre à la question. C'est-à-dire que vous me donnez votre algorithme ou ce que vous pensez faire. Alors, la remise spéciale, donc la réduction de l'arrondi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Que doit-on faire pour pouvoir répondre à cette question-là ? Il faut qu'on commence par calculer le nombre de semaines. Avec quelle fonction allez-vous calculer le nombre de semaines ? Avec la fonction semaine. Et pour calculer votre réduction, comment allez-vous faire ? Vous allez calculer votre nombre de semaines, vous divisez par 10, et après vous en prenez l'arrondi. Qu'est-ce que je vais vouloir voir sur votre feuille de CCF, si je pose ce type de questions ? Donc, dans une cellule, je mets la date de la facture, avec la fonction aujourd'hui. Dans une cellule, je mets la date de la première facture. Avec la fonction semaine, je détermine le nombre de semaines. Et pour avoir ma remise, je détermine l'arrondi du nombre de semaines divisé par 10. Donc, voilà, je suis bien en train de résumer toutes les fonctions que je vais utiliser pour répondre à cette question-là. Alors, après, pour le super cadeau, il y a de la fonction si, on a combien de critères ? Deux critères, nombre de semaines supérieur à 10, et que vous soyez enseignant, comment vous allez faire ? Vous allez me dire, je vais utiliser deux fonctions, la fonction si avec la fonction et. Et ce que je vais vouloir voir apparaître sur vos copies, ça va être quelque chose qui va ressembler à ça. Si, donc moi je l'écris sous forme d'algorithme, vous avez le droit de l'écrire plus en français, mais l'algorithme, moi ça me va bien. Si, et, si vous êtes étudiant, donc si la case étudiant est égal à oui, et si le nombre de semaines est supérieur à 100, donc ça, ça finit, bon, donc mon et, il commence ici, et il finit là. Alors, quand ces deux conditions-là vont être réunies, alors, vous allez avoir un sécateur, sinon, vous n'allez rien avoir. Et ma fonction si, je termine mon si, je termine mon si ici. Donc mon si, il se termine ici, et il va donc commencer, il commence ici, et il se termine en bas. Voilà pour cet exercice. et il se termine en bas. Voilà pour cet exercice. Voilà pour cet exercice.